de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter la réinitialisation la restauration d'un iphone qui ne possède plus du tout assez de mémoire avec un iphone aujourd'hui de 16 gigas on rencontre ce problème où on n'a pas assez de mémoire et c'est vraiment pénible c'est vraiment pénible puisque si on part en vacances si on fait différentes choses dans la journée on a toujours ce message qui arrive stockage saturé et ça c'est vraiment pénible donc ici je vais vous montrer comment résoudre ce problème c'est radical certes mais au moins pour repartir avec un iphone tout beau tout neuf comme sorti de sa boîte donc vous sortez avec un iphone comme neuf et c'est ici dans cette vidéo que je vais vous montrer cela tout d'abord on va se rendre dans les réglages on va se rendre dans le général dans le général on va vérifier information sur information sélectionne information ici on va aller voir le stockage restant vidéo photo application capacité disponible capacité 12,09 gigaoctets on est sur un iphone à 12,9 gigaoctets alors que c'était un iphone déjà de 16 on peut voir la capacité prise par le système d'exploitation lui-même disponible 1,32 gigaoctets et je n'ai que 1,32 gigaoctets de restant donc c'est très peu alors j'en ai marre je vais maintenant passer à la réinitialisation totale à la restauration complète de mon iphone pour retrouver un iphone complètement sorti de sa boîte on va aller donc dans réglages général et tout en bas on va aller sur réinitialiser bouton réinitialiser je précise actuellement nous sommes sur un iphone 6 plus on rentre sur réinitialiser alors si vous aviez un code le code vous sera demandé attention le mode localiser mon iphone doit être aussi désactivé sinon vous ne pourrez en aucun cas réinitialiser complètement l'iphone et c'est ici qu'on va choisir cette option effacer contenu et réglages effacer contenu et réglages c'est ce que je veux code 0 valeur saisie sur 6 3 avertissement toutes les données seront effacées et tous les réglages seront réinitialisés c'est ce qu'on veut faire effacer l'iphone bouton on va effacer l'iphone effacer l'iphone avertissement voulez vous vraiment continuer tout votre contenu vos données et vos réglages seront supprimés cette action est irréversible alors attention lorsque vous faites cette manipulation vous effacer l'intégralité de l'iphone ce que je vous conseille dans un premier temps c'est de faire toujours lorsque vous faites ce genre de manipulation une sauvegarde icloud ou une sauvegarde icloud car si vous ne faites pas ça vous allez tout perdre faites très attention vos photos seront perdues ce que vous aviez comme application sera perdu donc vous allez pouvoir après aller les rechercher aussi au niveau des applications mais les photos seront perdues faites très attention à cette manipulation et soyez sûr quand vous le faites on va tout de suite ici effacer l'iphone effacer l'iphone effacer l'iphone réinitialiser effacer contenu avertissement champ de texte sécurisé saisissez le mot de passe associé à votre identifiant apple pour effacer cet iphone et le supprimer de votre compte on nous demande une autre certification nous demande on va marquer le mot de passe apple cette fois ci et l'iphone sera réinitialisé et on va pouvoir appuyer sur le bouton effacer une fois ceci fait ça sera irréversible plus rien ne sera possible donc pensez bien ce que vous faites mais ce procédé vous redonnera un iphone comme neuf un iphone comme sortie de sa boîte on va lancer donc la réinitialisation la restauration complète de l'iphone c'est parti effacer estomper réinitialiser le dictionnaire clavier bouton on peut voir la pompe vient d'apparaître ceci va mettre un certain temps dire entre 3 à 5 minutes on peut voir juste dessous une barre d'avancement elle est en train de faire son travail au niveau du formatage de votre iphone une fois ceci terminé vous allez être tranquille c'est souvent ce que je fais lorsque je pars en vacances j'essaye de préserver un iphone pour qu'il soit vraiment propre et que l'on peut s'en servir avec beaucoup de mémoire tout ceci en toute accessibilité car ma chaîne parle aussi beaucoup d'accessibilité donc n'hésitez pas à la partager à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo ça fait toujours plaisir de voir que les personnes aiment notre travail et ça fait toujours plaisir de voir que vous partagez mes vidéos pour que ma chaîne puisse monter au niveau de youtube après la première fenêtre on arrive sur une seconde fenêtre où là l'iphone se met à se réinitialiser et on va arriver sur une fenêtre d'accueil où on a notre fameux bonjour et lorsque vous avez un bouton homme pour les personnes déficientes du visuel vous allez pouvoir taper trois fois dessus et voiceover va se mettre automatiquement sur la page d'accueil sachez que un iphone est complètement réinitialisable et il est entièrement faisable de restaurer un iphone en aveugle sans aucun problème on est arrivé donc sur la première page où normalement on a le petit bonjour d'apple on tape trois fois sur le bouton homme et comme vous pouvez entendre lorsque vous avez formaté et vous arrivez sur le premier démarrage il faut automatiquement que vous ayez inséré une carte sim pour l'activation correcte de votre iphone français bouton on choisit français choisir france autre france le lecteur des grandios appelé voiceover est activé pour désactiver voiceover appuyer trois fois sur le bouton principal voilà donc il vous reste plus qu'à continuer la démarche jusqu'au bout en entrant votre mot de passe votre adresse mail etc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que ce formatage cette réinitialisation voire cette restauration vous aura plu n'hésitez pas donc à commenter en section commentaire à partager à vous abonner je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine salut à tous merci